Bonjour et bienvenue au combat des graisses. C'est quoi le combat des graisses? C'est que j'ai pris 5 choses que j'entends tout le temps sur la perte de poids et je le démystifie avec vous. Donc, dans le coin gauche, j'ai mis une idée. Dans le coin droit, j'ai mis une idée. Et je crée un combat entre les deux pour vous donner ce que Félix en passe. Donc allons-y. Premier sujet. Est-ce qu'on est mieux de manger 6 repas par jour ou est-ce qu'on est mieux de créer des jeûnes intermittents? Donc, est-ce qu'un jeûne, un long moment qu'on ne mange pas, genre 16 heures, tu peux dormir si tu veux, et 8 heures que tu manges? Bien, ça dépend. Le problème un peu, c'est qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient l'idée de manger 6 repas par jour, est-ce que c'était vraiment bon. L'idée de ça, c'est qu'on se dit, si tu manges souvent dans ta journée, tu n'auras jamais faim et tu as juste à contrôler tes calories. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais un jeûne intermittent, tu tombes en bêta-oxydation parce que ta glycémie devient super basse. Donc, pendant un long moment, tu ne manges pas, ce qui fait que tu vas « tag up », tu vas utiliser plus tes acides gras comme ressources d'énergie primaires. Donc là, est-ce que je suis en train de dire que le jeûne est mieux que 6 repas par jour? Pas nécessairement. Le secret, je crois, est dans l'entre-deux, entre les deux. Donc, peut-être manger 3 repas par jour avec de longs moments entre chacun des repas qui vont vous permettre d'aller chercher les bénéfices un peu du jeûne. Donc, baisser la glycémie, baisser le sucre sanguin et rentrer plus en bêta-oxydation sans pour autant vous affamer durant 16 heures. Donc, est-ce que c'est à gauche ou à droite qu'on a gagné? On est arrivé avec un break-even au milieu. Deuxième sujet, est-ce qu'on est mieux de prendre bien lourd, exemple des reps de 6 à 8 répétitions, ou on est mieux de prendre des reps de 15 à 20 répétitions pour perdre du gras? Parce qu'on l'entend souvent, les gens nous disent, « Si tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses du high rep, beaucoup de répétitions et les répétitions basses, c'est pour prendre de la masse musculaire. » Et la réponse est, les répétitions basses. Là, vous allez me dire, « Félix, comment ça? » La raison est simple. Si vous voulez perdre du gras, vous voulez préserver votre masse musculaire pour 1. Garder le métabolisme rapide. 2. Garder votre force. 3. Garder votre overall shape. Vous voulez perdre du gras et pas perdre du muscle. Donc, si vous mettez un stress musculaire sur vos muscles, important, le corps va préserver sa masse musculaire. Si vous décidez de commencer à faire de la petite pompette de 15 à 20 reps, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le corps va se dire, « Je n'ai pas besoin de garder beaucoup de masse musculaire. » Il prend des boîtes Campbell pour les lever, pour faire des biceps, ça ne pèse rien. Vous comprenez l'importance de prendre des charges qui pèsent quelque chose. Par contre, il y avait du bon dans l'idée de faire 15 répétitions. Le but de ça, c'était de garder la tension sur le muscle longtemps pour faire du lactate. Parce que les études sont claires. Lorsqu'on a une augmentation au niveau du lactate sanguin, ça a l'aide d'une cascade hormonale qui aide au niveau de la perte de gras. Donc, qui est le gagnant? Les répétitions basses. Pour la perte de gras. Point numéro 3. Est-ce qu'il faut compter les calories? Ou est-ce qu'il faut juste manger des bons aliments? Non, cela n'est pas facile. Je vais juste expliquer. Oui, compter des calories, baisser vos calories vont vous permettre de perdre du gras. Mais, à quel prix? On ne veut pas tout être sur notre téléphone, sur l'air comme ça, sur MyFitnessPal, à dire à tout le monde, « Dans un minute, il faut joindre mes calories. » Parce que ce n'est pas une vie. Moi, ce que je vous conseille, dites-vous que 100% de ce qui va rentrer dans votre bouche va être de qualité. Va être des bons animaux. De cette façon-là, ça va vous permettre de, 1. Comprendre un petit peu qu'est-ce qu'une bonne alimentation, beaucoup de végétaux, des protéines de qualité, des gras non transformés. Et ça va vous enlever un petit peu la calculette qui fonctionne à 100 bon sens dans son cerveau. Parce que les idées de compter les calories, ça marche un temps, mais ça ne vous donne pas de bonnes habitudes alimentaires. Beaucoup de gens, beaucoup de compagnies ont mis, beaucoup de sous à créer des programmes XYZ pour compter les calories à votre place, pour faire perdre du gras. Mais ça ne vous donne pas de saines habitudes de vie. Donc, j'irais plus dans le côté, bons aliments, mais ne pas oublier de manger quand même des calories de façon un petit peu restricte. Même si un avocat, c'est un bon aliment, si vous mangez 17 avocats par jour, vous allez peut-être prendre du poids. Procès sujet, est-ce qu'on est mieux de faire du cardio pour perdre du poids? On est mieux de faire de la musculation pour perdre du poids? On se le demande. Je vous dirais que, je suis un petit peu ambigieux à ce niveau-là, parce que le cardio va vous faire perdre des calories, et la musculation aussi va vous faire perdre des calories. Par contre, la musculation va créer des micro-déchirures au niveau musculaire, ce qui va augmenter votre métabolisme à court et moyen terme pour avoir une récupération au niveau musculaire. Moi, je vous dirais que le secret, c'est être entre les deux. Pas juste faire de la musculation, pas juste faire du cardio. Vraiment faire un heureux mélange des deux, c'est là, c'est le plus important. Et si vous êtes un homme qui veut garder sa masse musculaire et qui veut faire du bodybuilding, mais perdre du gras, bodybuilding, ça le dit, on construit, c'est pas body shrinking. Fait que lâcher le Stairmaster une heure, quatre fois par jour, fait quatre fois par semaine, ça ne vous aidera pas, il faut le comprendre. Dernier point, le gras ou le sucre? Longtemps, on a pensé que le gras était l'ennemi, right? Crise cardiaque, problème d'artère, c'était le gras. Puis là, on a commencé à dire, attends une minute, c'est peut-être le sucre, le problème. Bref, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas vraiment un ennemi et un ami. Le but, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Chaque individu est fait de façon différente. Si vous venez de Iqaluit, et si vous êtes un Inuit versus si vous venez du Koweït, est-ce que vous devez manger de la même façon parce que vous êtes rendus au Canada, les deux? Pas du tout. La mondialisation fait que maintenant, on est tous médicés ensemble, on est tous mélangés, mais nos gènes ne mentent pas. Certaines personnes ont une facilité et préfèrent manger plus de glucides. D'autres ont une facilité à tolérer le gras et préfèrent manger du gras. Il faut trouver la bonne prémisse pour soi. Parce que si vous mangez du gras de bacon à longueur de journée, vous n'allez pas aider votre santé. Si vous mangez des jujubes à longueur de journée, vous n'allez pas aider votre santé. Donc, il n'y a pas un ennemi et un ami. Le but, c'est de trouver de l'équilibre et trouver la meilleure diète pour vous et comment vous êtes capables de survivre à tout ça. Parce que, dans les extrêmes, on ne retrouve jamais notre contre. Donc, voici cinq combats des graisses en espérant vous avoir aidé. C'était Félix Degg, votre ami et votre hôte, pour vous aider, jour après jour, à devenir une meilleure laissante de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada